Voilà ! Ouais ! Félicitations ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! En 2019, mon caucheminant m'a offert un saut à l'élastique. Au départ, l'idée venait de moi, j'en avais parlé plusieurs mois avant, mais je ne m'attendais pas spécialement à ce qu'il m'en fasse un cadeau. Et au moment où il me l'a offert, en fait, je n'étais plus tellement dans le même état d'esprit. Donc, j'ai quand même un peu hésité, je me sentais un peu plus en rétractation intérieure. Mais en même temps, je me disais que c'était quand même une expérience que j'avais envie de faire. Et donc, j'ai fini par accepter et honorer le cadeau qu'il m'a fait. Alors, c'est vrai que le jour J, je n'en venais pas trop large. Je n'étais pas hyper au taquet. Et d'ailleurs, j'ai même fait un faux départ. C'est-à-dire que j'étais prête à sauter et puis je ne sais plus pourquoi, en fait, ça ne s'est pas fait. Et je l'ai fait, il me semble, à la fin. Et vraiment, quand j'étais sur le bord là, j'ai vraiment eu du mal à le lâcher. C'était celui qui est préparé. Enfin, je ne sais plus comment on appelle ça. Mais enfin voilà, la personne qui proposait ses soins à l'élastique. Et donc, il m'avait expliqué un peu comment appréhender les choses. Mais en fait, c'est vrai qu'une fois au-dessus du vide, on n'a juste pas envie de sauter. Je pense qu'il m'a un peu aidée. Il m'a un petit peu poussée. Même s'il me dit que non, mais je pense quand même que sur la fin, il s'est dit bon ben voilà, sinon j'allais rester sur une grosse terreur et bloquée. Et c'est vrai que c'est vraiment impressionnant de tomber comme ça dans le vide, dans l'air. Et pourquoi je vous partage cette vidéo ? Ben en fait, parce que je n'en gardais pas un super souvenir. Parce que malgré le saut, après coup en fait, je ne me sentais pas forcément libérée ou fière de ce que j'avais fait. Mais je continue à me demander si vraiment c'était une bonne idée. Pourquoi j'avais vraiment été au bout. Et en fait, je n'en avais pas forcément retiré peut-être ce que j'en attendais. Le fait de me rendre compte que ça faisait de sauter dans le vide. Tout en ensuite, peut-être me sentir fière ou soulagée de l'avoir fait. Et donc, j'étais restée avec ce côté plutôt mitigé dans l'expérience. Et donc, comme vous le voyez là, il y avait eu un film. Il y a eu aussi des photos prises par une professionnelle qui travaille avec la personne qui organise ses sauts. Et la vidéo en revanche a été faite par mon coche huminant. Et en fait, sur le coup, j'avais regardé la vidéo. On avait un petit peu rigolé et tout ça. Mais je n'avais pas repris connaissance, on va dire, depuis 2019. Et puis, l'été dernier, j'ai décidé de faire du tri dans mes photos et dans mes vidéos. Et je suis retombée sur cette vidéo. Et quand je l'ai regardée, alors déjà avec du recul, 4 ans après. Donc, il y avait plein de choses qui s'étaient passées. Et j'étais beaucoup plus tranquille à regarder ce qui s'était fait ce jour-là. Et en fait, ce qui m'a vraiment marquée, et c'est pour ça que je vous le partage, c'est que je me suis rendue compte que moi, en fait, j'étais tellement enfermée dans mes doutes, dans mes ressentis, dans même les reproches que je pouvais me faire d'avoir fait ce saut et puis de finalement pas en retirer grand-chose ou de me sentir pas fière du tout de ce que j'avais fait, m'avait complètement fait occulter tout l'environnement. Et en écoutant cette vidéo, j'ai réentendu les encouragements, les bravos, les félicitations. Tout ce qu'en fait, j'avais pas pu recevoir à l'époque. Parce que je me dis qu'une partie de moi s'en voulait de m'être mis dans un tel contexte sans raison valable. Enfin, voilà. Et en fait, ça m'a vraiment touchée de réécouter cette vidéo et d'entendre à la fois les félicitations. Alors, on entend mon caucheminant qui siffle, sa fille qui me félicite, mais aussi ceux qui organisent. Donc, celui qui préparait le saut, mais aussi il était accompagné d'une équipe. Et donc, d'entendre toutes ces voix, en fait, qui me disent bravo Gladys et tout. Et puis, de m'entendre hurler, en fait, parce que vraiment, le saut, c'est l'effet que ça fait. Comme quand on fait de la balançoire, ça chatouille le ventre. Mais là, c'est tellement puissant qu'il n'y a pas moyen de retenir. Et donc, ça m'amusait beaucoup parce que j'hurlais à chaque fois que je descendais, en fait. Puis ça s'arrêtait. Donc, ça, c'était rigolo. Je m'en rappelais. Mais en fait, l'association des hurlements, de ce saut dans le vide et des félicitations de tout le monde, tout d'un coup, ça m'a fait penser à une naissance. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, il est bien possible que lors d'une naissance, par exemple, même si on est accueilli, même si on a plein de gens qui sont contents pour nous, qui sont contents qu'on soit là, selon les circonstances, on peut être tellement désorienté, tellement balotté, en fait, qu'on est pris dans l'inconfort de ce changement brutal et qu'on n'entend pas et surtout qu'on ne ressent pas l'accueil qui nous est fait autour de ceux qui se réjouissent pour nous. Et là, ça m'a vraiment fait cet effet-là, en fait. Et donc, je voulais vous le partager parce que, justement, comme un clin d'œil par rapport à pas mal de choses dont j'ai parlé dans les autres vidéos et en particulier le fait que, ben, moi, je suis née par césarienne et que, donc, j'avais trouvé ça... Enfin, j'ai regardé, quand même, quelque part, une certaine colère pendant longtemps, comme si on était venu me chercher alors que je n'avais rien demandé. Et donc, un côté brutal, et donc, en fait, ben, je me suis vraiment rendu compte à quel point ce genre de ressenti, cet enfermement dans un ressentiment ou dans une seule façon de voir les choses, eh bien, occultait et nous privait, ou m'avait privé de tout ce qui était là et qui était là pour moi et que c'était certainement aussi vrai dans d'autres périodes de la vie, pas forcément qu'à la naissance, mais dans d'autres moments où, en fait, l'état intérieur occulte ce qu'il y a à l'extérieur et peut me rendre complètement imperméable à la tendresse et à la bienveillance qui m'entoure. Et donc, j'avais envie de vous le partager parce que je me dis que, ben, c'est relativement universel. À mon avis, il n'y a pas que moi qui suis comme ça. Et donc, c'était peut-être un petit clin d'œil pour vous aider, vous aussi, à sortir de votre coquille grise pour voir autour et pouvoir accueillir autant que possible et se réjouir de toutes ces personnes qui sont là et qui, en fait, nous veulent du bien. Donc, merci. Merci à tous ceux qui m'ont félicité ce jour-là et merci à tous ceux qui me veulent du bien dans ma vie. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous propose de la remettre en fin de cette vidéo si vous avez envie de rigoler ou de percevoir ce pourquoi je l'ai mise en ligne et je vous l'ai partagée aujourd'hui. A bientôt dans une prochaine vidéo. Bravo! Bravo Gaggies! Sous-titrage Société Radio-Canada